La première fois que j'ai entendu parler de Lorca Horowitz, c'était en mars 2013. Il y a eu un article dans la presse intitulé « Une secrétaire trop particulière » et qui commençait par ces mots « Elle se rêvait riche et belle, imitant la femme de son patron dans les moindres détails, l'étrange secrétaire a détourné l'argent de ce dernier pour mener une autre vie que la sienne. » C'est la lecture d'un fait divers dans un journal féminin qui a vraiment déclenché l'écriture de ce livre. Ce fait divers racontait l'histoire d'une femme qui, au cours de plusieurs années, a pris la place d'une autre, lui a volé son identité tout en escroquant l'agence dans laquelle elle travaillait. Ce fait divers m'a fascinée et je me suis tout de suite demandé pourquoi. Qu'est-ce qui pouvait, moi, m'intéresser dans cette histoire ? Qu'est-ce qui pouvait m'intriguer à ce point ? Pourquoi ça me touchait particulièrement alors que des faits divers, il y en a énormément. Tous les jours, on a l'embarras du choix. Et pourquoi cette histoire-là d'usurpation d'identité, de cette femme qui s'était rêvée une autre vie que la sienne et qui a fini par se l'accorder complètement ? Pourquoi ça m'intéressait tant ? J'ai voulu mettre en scène dans ce livre à la fois l'histoire de cette femme, donc vraiment inspirée de ce fait divers, réel, qui ne s'est pas passé en Espagne mais que moi j'ai située en Espagne pour des raisons effectivement romanesques et parce que ça me laissait plus de liberté aussi. Et j'ai mis en scène une narratrice qui me ressemble beaucoup et qui s'interroge sur sa propre histoire, sur son propre rapport aussi à la création, à l'écriture, sur ses propres désirs et puis sur effectivement ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, sur le passage à l'acte. Je crois que c'est cette question du passage à l'acte qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai fait alterner dans le livre deux voix, donc le personnage féminin, cette femme, que j'ai appelée donc Lorca Horowitz, et la narratrice qui est effectivement un petit peu mon avatar. Je fais alterner ces deux voix et d'une manière qui est au départ assez claire, je crois, assez structurée et puis qui, au fur et à mesure de l'évolution du livre, les deux voix vont se mélanger, vont finir un petit peu par fusionner, par se ressembler. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer à quel point une femme peut en cacher une autre, je crois, toujours. Je crois que la question de l'identité est en réalité au cœur de mon travail romanesque, mon travail d'écriture tout court depuis des années maintenant. Je l'ai traité sous différentes façons. Ça peut être, c'était l'identité familiale, l'identité sexuelle, l'identité professionnelle. Là, il est question du désir, encore une fois, de la place où on est, la place dans laquelle on se retrouve, du point de vue de l'origine sociale, du milieu dans lequel on a grandi, et puis la place qu'on veut bien prendre dans la vie. Et c'est vrai que, à mon avis, c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans l'histoire de cette femme, c'est que cette femme, au départ, elle a une place qui est définie par la société, par l'endroit où elle est née, le milieu dans lequel elle a grandi. C'est une femme d'origine très modeste, qui a été élevée juste avec sa mère, et qui a un physique ingrat, qui n'a pas grand-chose pour elle, au départ. Elle a assez peu d'atouts dans son jeu. Et elle décide, finalement, de se révolter contre ça, contre cette espèce de déterminisme, ou de fatalisme, et elle décide qu'elle va souffrir une autre vie, elle va se payer un autre destin, où elle va non plus avoir un physique ingrat et modeste, et être une humble petite secrétaire qui doit se contenter de ce qu'on lui donne, elle va devenir une femme très belle, qui aura des amants plus jeunes, qui sera très riche, qui se paiera tout ce qu'elle veut, et qui aura toutes les cartes en main. Et donc, c'est assez incroyable, parce que ce genre de renversement, on en rêve tous, plus ou moins, on a tous un peu ce genre de fantasme, et puis au fond, personne ne passe à l'acte, personne ne réalise ça. Et elle, elle le fait. Elle le fait vraiment, et alors elle le fait, évidemment, sans aucun scrupule, et donc, la faim justifiant chez elle absolument tous les moyens. Donc, elle va faire de la casse, quoi. Forcément, elle va, pour obtenir, pour parvenir à ses faims, elle va forcément détruire d'autres personnes autour d'elle. Cette femme, moi, je n'ai cessé de me poser des questions autour de cette femme, et de m'interroger à la fois sur ses motivations, sur son absence de scrupules, sur cette peut-être forme de folie qu'il y a en elle, parce qu'il y a quelque chose, et en effet, comment est-il possible de devenir quelqu'un d'autre à ce point, c'est-à-dire d'absorber la personnalité de quelqu'un, de lui voler sa vie, vraiment, sans avoir le moindre remords ? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir comme ça ? Alors, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, que dans le livre, j'essaye d'apporter une réponse qui tourne un peu, quand même, sans tout dévoiler, mais qui tourne autour du chagrin d'amour. Je suppose, je crois savoir que le chagrin d'amour peut pousser à bien des actes. D'un point de vue d'écriture, c'était assez, pour moi, jouissif aussi de la mettre en scène, de mettre en scène ce personnage, parce qu'elle n'a pas de censure, elle va très loin, donc le langage qu'elle a aussi, et sans censure, elle prend des libertés même dans sa façon de s'exprimer, et ça déborde de partout, et ça, c'est quand même assez jouissif aussi pour un auteur de devenir aussi ce personnage. Dans le livre, la narratrice s'interroge évidemment sur notre fascination pour les faits divers, et comme elle-même donne des cours à Sciences Po sur le fait divers en littérature, où elle fait étudier à ses étudiants des auteurs comme Emmanuel Carrère, par exemple, et comme l'adversaire d'Emmanuel Carrère, et donc elle est posée dans le livre la question aussi de la place de l'auteur, l'auteur qui se met en scène dans son propre livre, qui enquête, et qui finalement, en racontant un fait divers, au fond, fait son propre autoportrait, ce qui est le cas d'Emmanuel Carrère dans ses livres, qui sont tous un peu des autobiographies déguisées, même quand il parle de Limonov, ou de Jean-Claude Romand, ou peu importe, et c'est vrai que dans le livre, il y a aussi, à un niveau évidemment plus modeste, il y a cette narratrice qui parle des grands romanciers qui, dans ce genre-là, Emmanuel Carrère, Truman Capote, Normand Mayler, sont partis enquêter sur des vrais faits divers, et ont mis en scène des vrais gens. Là, évidemment, dans mon livre, je joue un petit peu avec cette frontière-là, puisque le fait divers que je raconte, il est plus ou moins vrai, le personnage de Lorca Horowitz, il est plus ou moins recréé aussi dans mon livre, la narratrice, ce n'est pas tout à fait moi non plus, donc moi, je suis plus dans un... voilà, je joue avec ces frontières-là, je ne revendique pas le réel comme source absolue d'inspiration, il y a une part aussi de fiction dans ce livre que j'assume pleinement. Je m'appelle Lorca Horowitz. On nous a bien trompé quand même. Quand je dis ça, je n'ai jamais été une petite fille qui croyait au baiser du prince à la fin. Avec l'enfance que j'ai eue, j'ai toujours pressenti qu'il arriverait trop tard, mon prince, une fois que je serai morte. Ce qui m'a détruite moi, c'est l'espoir.